Ce n'est pas les monticules de terre que vous voyez collées au mur, qu'on appelle Vodou. Ces monticules de terre viennent de tout ce que Dieu a fait dans la Bible. Il dit que pour créer l'homme, Dieu aurait pétri la terre et lui a insoufflé de l'air afin que ceci devienne homme. C'est pareil que nos parents font. Ils ont compris que telle feuille, ajoutée à telle feuille et telle chose, doit créer un certain nombre de principes, doit créer un certain nombre de lois et des lois ajoutées à des principes sont censées nous donner une énergie donnée. Et cette énergie, pour l'avoir, il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Lorsque vous prenez un, deux, trois, quatre et vous faites erreur de mettre trois à la place de deux, vous passez déjà à côté. Nos parents maîtrisent correctement cela. Et lorsque ces ingrédients sont mis ensemble, il y a une énergie ou une entité qui est née et qui est apprivoisée et qu'on peut recommander dans une dimension ou dans une autre. Et on ne peut pas parler de vos dons sans parler de beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité, parce que tout cela fait partie des lois et des principes dont je viens de citer. D'abord, c'est être en communion avec nos parents qui ne sont plus nos ancêtres. Parce que le travail qui est fait, en réalité, nous-mêmes qui nous battons aujourd'hui pour pouvoir garder cette maison qu'ils nous ont laissée, nous ne maîtrisons pas encore tout de ce qu'ils ont fait. Cela veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites et nous sommes en train de les découvrir une à une. Raison pour laquelle nous devons les appeler pour recevoir leurs bénédictions, être peut-être dans un état de jeûne, comme vous avez l'habitude de faire. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de l'église catholique ou de l'église évangélique ou de l'islam, on fait ces choses et lorsqu'il s'agit de la base même qui est notre identité, nous n'arrivons pas à faire les choses comme cela se doit. Nous devons être en communion avec nos ancêtres afin de recevoir leurs bénédictions, afin d'être orientés sur le bon chemin pour pouvoir faire ce qu'ils veulent de nous, pour qu'ils nous aident à découvrir et redécouvrir véritablement notre propre identité. 10 janvier n'est pas une fête pour manger, boire ou tuer des animaux à des divinités, non. Mais 10 janvier, c'est faire asseoir le monde, faire asseoir des gens et leur expliquer véritablement ce qu'est Vodon, et leur expliquer le bien fondé de Vodon. Lorsqu'on dit Vodon, les gens aiment s'accrocher à ce qu'ils voient. Non, c'est beaucoup de choses. Chez nous, on appelle ça Wigba, Dja, Ka, et nous rompons. Il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de choses qui sont dedans et il faudrait véritablement aujourd'hui appeler les gens et leur expliquer afin que désormais ils adhèrent à leur origine, ils adhèrent à leur religion, au lieu de se perdre, au lieu d'être en train de se perdre derrière une religion dont il ne maîtrisera jamais les tenants et les aboutissants, derrière une religion qui ne peut jamais leur apporter quoi que ce soit. Vous allez voir dans les églises, pourquoi on ne chante pas Céline Dion, pourquoi on ne chante pas Gaou là-bas, et qu'on doit chanter à Gboche ou Toba Hanye ou bien Gbon, parce que votre Vodou est gravé dans votre âme. Et ce qu'on chante, ce n'est que des musiques liées à des divinités. Et lorsqu'on les chante quelque chose, vous sentez quelque chose dans votre corps. En réalité, il faut amener les gens à comprendre ces biens fondés-là, au lieu seulement de dire, il faut sortir Vodou, taper Vodou pour que les gens dansent et c'est fini. Non, il faut des conférences dignes du nom, conférences de réinitiés qui mettent véritablement la chose, et non conférences de seulement ceux qui se disent « Daché Noué, Papa Tiwé Kouba Ndougou ». Non, 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 ce n'est pas que ça. Même dans le couvent, vous pouvez faire 50 ans sans maîtriser le Vodou. Vous pouvez être adepte même de Vodou pour 50 ans sans maîtriser le Vodou. Vous pouvez être même initié pour initier chef Vodou pour des années sans maîtriser le Vodou. Vous pouvez maîtriser comment on fait telle ou telle chose, mais cela ne vous permet pas d'aller en profondeur, d'aller dans les dimensions les plus approfondies pour comprendre vous-même. Parce qu'une chose est de connaître, une autre chose est de réaliser la chose. Réaliser les choses, c'est devenir soi-même le plus grand Vodou. Lorsque vous devenez le plus grand Vodou, vous avez la possibilité de tout maîtriser ou même innover. Et nous avons besoin des gens capables d'innover cette fois-ci, et non des gens qui sont prêts seulement à prendre l'argent et à tuer des animaux, préparer, manger tout simplement. Vous voulez ou vous ne voulez pas ? En réalité, les gens vous ont voilé la face ou les gens nous ont voilé la face en nous poussant vers quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Je vais vous dire, Christ, Christ veut dire amour. Et la première loi ou le premier principe prôné dans le Vodou, c'est l'amour. Ça veut dire quoi ? Lorsque vous réalisez le niveau le plus sublimé de l'amour, vous devenez Vodou vous-même. C'est pour cela que les pharaons étaient considérés comme des dieux sur terre. Ils étaient considérés comme des Vodou. Et en réalité, le mot le plus important du Vodou, c'est Yahweh. En réalité, Yahweh vient du mot Yahvé. Yod-Re-Va-O-Re, Yahvé. Et c'est Yahvé qu'on est en train de dire progressivement sur le déplacement qui est devenu Yahweh. Et Yahweh, c'est nous. Lorsque vous atteignez un niveau de conscience donné, un niveau d'amour pour les autres, vous réalisez votre Vodou. Donc chez nous, on appelle ça Vodou. Chez les juifs là-bas, ils vont appeler ça le Christ. Chez les... Ailleurs, on va appeler ça Yahvé. Ailleurs aussi, on va appeler ça Allah. Nous parlons de la même chose et nous sommes en train de nous battre. Désormais, il faudrait que l'Africain comprenne que ce qui court dans son sang, ce n'est pas seulement ce que les gens disent, mais ce qui est l'essence même de cette chose. Et lorsque nous maîtrisons cela, nous pouvons vendre ça aux autres. Je vais vous dire quelque chose. Le feu aujourd'hui, le feu qui est symbolisé par la divinité tonnerre, aujourd'hui, c'est ça qui est l'électricité. Regardez, sans l'électricité aujourd'hui, dans le monde entier, on ne peut rien faire. Alors que c'est ça qui est chez nous, le tonnerre. Ça veut dire que nous pouvons utiliser cette énergie. Lorsque nous maîtrisons à notre manière, nous pouvons utiliser cette énergie. Et cette énergie, il y en a chez nous mieux que partout dans le monde entier. Le soleil, nous pouvons prendre et éviter maintenant les problèmes de gaz ou de l'électricité qu'on est en train de faire. On peut, avec les panneaux solaires, on peut avoir la décharge du soleil et avoir l'électricité un peu partout au Bénin, sans difficulté aucune. Lorsque je prends l'air, lorsque les téléphones que vous traînez aujourd'hui dans vos poches, l'ordinateur que vous traînez, l'internet que vous utilisez, ce n'est que l'air. Et c'est ça, le dent, chez nous. Donc, nous pouvons utiliser ces qualités qui sont cachées dans le dent pour nous enrichir. Étant donné que le nom même de notre pays, c'est dent roumaine, nous sommes dans le ventre du dent, donc nous sommes dans le ventre de l'air. Et là, comment est-ce que nous serons dans le ventre de l'air et avoir de la sueur qui coule sur notre corps ? C'est l'ignorance qui fait cela. Et quand je prends l'eau, c'est le torosu. Aujourd'hui, le blanc a maîtrisé le torosu à tel enseigne qu'un bateau de près de 400 tonnes peut rester sur l'eau. Aujourd'hui, nous, on en fait quoi ? On est encore à l'étape des petites barques. Nous avons besoin de comprendre les choses dans cette dimension-là et les développer et aller loin. Je prends la divinité terre qui est sacbata, regardez tout ce qui est dedans. Même notre devise est fondée sur l'agriculture. Mais quelle agriculture nous pratiquons ? Nous n'utilisons pas la divinité terre comme il le faut, alors que c'est à elle de nous donner tout. Nous n'utilisons même pas la divinité terre en profondeur, terre éthérique. Nous n'utilisons pas nos sous-sols, nous ne sommes même pas exploités. Même si nous voulons seulement utiliser la terre, nous ne faisons rien. C'est pour cela que nous ne profitons pas véritablement de la divinité terre. Sinon, ce n'est pas Galilée qui nous a dit que la terre tourne autour d'elle-même et autour du soleil. Regardez comment les adeptes de Vodou Sacbata dansent. Vous allez constater que l'homme, la dette même est sous forme de l'art central et son accoutouement, il danse en tournant sur lui-même. Pour montrer déjà que nous savons que la terre tourne avant même Galilée. Vous voyez, tout cela, nous avons besoin d'expliquer au monde entier que nos parents maîtrisaient déjà cela. Et aujourd'hui, la science démontre que la terre est géoïdale. Mais nos parents savaient regarder l'accoutouement, le côté final de l'accoutouement. Vous allez voir que c'est sous forme de petit triangle pour montrer que les parents savaient que c'était géoïdale. Donc, nous avons besoin de comprendre ces choses-là afin de les transformer et vendre cela au monde entier. Anshahim disait, l'huile sur le fer révolutionnera le monde. Mais nous mettons déjà l'huile sur le fer en Afrique. Nous mettons l'huile qui est le Vodongou et dans la Bible appelée Djadjenoura. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ont compris qu'on peut utiliser l'huile sur le fer autrement en mettant l'huile à moteur dans les véhicules et laissant dans les véhicules pour pouvoir prôner le capitalisme ? Mais nous, on est encore à quelle étape ? Il faut désormais enseigner le Vodongou dans les écoles jusqu'à ce que les scientifiques vont comprendre la situation et développer notre Afrique avec la connaissance qu'ils auraient acquise.